Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant, je suis ravi de vous retrouver. L'épisode suivant c'est votre rendez-vous Tech & Co pour décrypter l'actualité des plateformes de streaming et des séries chaque semaine. Et cette semaine on va partir sur un débat un peu différent. On ne va pas parler de plateforme de streaming en tant que telle, on va parler de TikTok. Alors pourquoi on va parler de TikTok ? Eh bien parce qu'il y a des séries sur TikTok. Il y a beaucoup de séries même alors pas forcément de façon très légale, on va le voir, mais il y a des séries et il y a beaucoup de gens qui les regardent et ça, ça nous intéresse forcément. Donc on va s'intéresser à ce phénomène des séries saucissonnées, si je peux utiliser le terme, sur TikTok. On va voir l'impact que ça peut avoir sur les plateformes de streaming évidemment et puis on finira cette émission par des recoséries. On ne va pas vous laisser sans de bons conseils de série à regarder à la télé ou sur votre ordinateur. Pour faire tout ça, j'ai deux invités autour de la table. Il y a d'abord Carla Lauridan. Bonjour Carla. Bonjour. Alors Carla, toi tu es journaliste au service Culture People de BFMTV.com. C'est ça. Eh bien je suis ravi que tu sois avec nous et en face de toi il y a Marion Lecoq. Salut Marion. Bonjour. Alors toi Marion, tu es rédactrice en chef de Seriously. Exactement. Une grande connaisseuse des séries puisque tu en regardes beaucoup j'imagine. En effet. Eh bien on va pouvoir parler de tout ça et de séries sur TikTok. C'est le débat de la semaine. Alors si on parle de séries sur TikTok, c'est grâce, à cause, on verra bien, de toi Carla puisque tu as publié un long papier, une enquête sur le site de BFMTV que j'ai beaucoup aimé et c'est pour ça que je voulais t'avoir en plateau pour décortiquer ce phénomène des séries qui envahissent TikTok. Alors déjà on va faire un peu le point. Qu'est-ce que ça veut dire ? De quoi on parle quand on dit qu'il y a des séries sur TikTok ? Alors en fait depuis plusieurs mois il y a une véritable tendance qu'on retrouve sur TikTok. Et en fait c'est des films, séries qui sont disponibles en intégralité sur la plateforme mais qui du coup pour respecter les normes de TikTok sont découpés en plusieurs morceaux. Donc ils peuvent aller jusqu'à dix minutes et ces vidéos elles cartonnent sur la plateforme. Il y a des milliers voire millions de vues. Et alors en termes de contenu on y retrouve vraiment de tout et c'est ça qui est hyper intéressant. On y retrouve à la fois des films, des séries, des documentaires, des extraits d'émissions et à la fois des contenus qui peuvent être plutôt anglophones, des séries américaines du type Euphoria, Le jeu de la dame, Mercredi. Mais aussi ce qui est aussi très intéressant, des contenus français. Pour faire du coup mon papier je suis tombée sur des comptes qui publient par exemple l'intégralité de la saison 2 de Scam France ou l'intégralité d'une saison de Clem par exemple. Et ce qui est aussi hyper hyper intéressant c'est que il y a à la fois des séries hyper récentes qu'on peut retrouver sur les plateformes mais aussi des contenus un peu plus anciens. Il y a des séries comme Desperators Waves, des séries comme Chicago Med. Du coup tout ça ça prend de l'ampleur sur TikTok et il y a un véritable engouement en fait autour de ce type de contenu. Alors ce qu'on voit aussi c'est que tu l'as dit c'est pas des épisodes entiers postés d'un coup et parfois même il n'y a pas forcément tout l'épisode dans les extraits. Parfois un épisode va être découpé en 30 morceaux d'une minute alors qu'il fait 40 minutes parce qu'il y a des moments de blanc. C'est un peu les moments où nous justement on passe sur TikTok quand on regarde sur Netflix parce qu'on s'ennuie. C'est un peu aussi ça le jeu de garder on va dire la substantifique moi l'essentiel aussi de ces séries de ces films c'est ça. Oui c'est ça et en fait ces moments justement marquants et bien c'est ces moments qui comptabilisent en fait le plus gros nombre de vues et qui vont en fait remonter via l'algorithme sur nos pages d'accueil et qui qui vont en fait nous faire découvrir des séries par ce principe quoi. Alors Marion toi tu es journaliste série on l'a dit tu regardes beaucoup de séries de façon assez classique sur les plateformes sur ton ordinateur sur ta télé. Tu as aussi un compte TikTok. Est-ce que ce format de série c'est quelque chose que tu as vu passer ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'interpelle comme phénomène ? Comment tu vois ça toi ? Alors j'ai pas vu passer ce phénomène sur ma page TikTok il m'arrive parfois d'avoir des extraits de films ou de séries mais je suis jamais tentée ou j'ai jamais vu la notion un film complet. Tu n'es jamais rentrée dans la spirale d'en regarder un puis de continuer l'extrait en scrollant. Si je suis totalement honnête même parfois quand il y a des vidéos qui sont en deux parties j'ai la flemme d'aller chercher la partie 2 donc c'est plus moi je on va dire que je tombe là dessus parce que je suis contente de revoir des scènes que j'aime beaucoup et ça me fait plaisir de les revoir et je me dis ah c'est vrai que et mais je suis jamais tombé dans le je vais regarder en entier et je connaissais pas en fait ce phénomène donc ça m'a assez interpellé et je trouvais ça très curieux parce que je me dis comment on peut avoir la patience de scroller autant de vidéos en fait pour tout voir. Oui finalement c'est un peu le débat de est ce que c'est plus simple de la regarder d'un coup sur son canapé avec des conditions de visionnage on va dire optimale avec de l'ultra hd la qualité etc le popcorn ou est-ce que finalement c'est plus simple de les regarder par petits bouts certes sur un téléphone la qualité sera moindre ou voilà on aura pas le grand écran on sera peut-être dans les transports dans le métro entre deux trucs voilà c'est un peu le débat faut pas juger ni l'une ni l'autre des pratiques mais on est vers un changement aussi quelque part de consommation il y a déjà des gens qui regardent leur série sur les téléphones déjà vous rappelez que beaucoup de gens regardent Netflix sur le téléphone dans le métro dans le bus etc c'est un peu l'évolution de ça aussi quelque part non car en fait moi je trouve que l'usage en soi il n'est pas différente de l'usage de base qu'on fait de tiktok parce que on scroll on regarde et moi qui suis très consommatrice de vidéos sur tiktok ça m'arrive des fois de passer des heures sur la plateforme et au final quand on regarde un épisode d'une série ou un film en entier sur tiktok ça représente plus ou moins le temps que moi personnellement j'aurais passé sur la plateforme au final et puis on est dans le métro c'est simple de scroller de se dire ah bah tiens il y a telle série que je voulais regarder sur Netflix là elle est dispo à l'instant t où je fais mon trajet en métro sur tiktok je vais la regarder ça va me prendre 40 minutes certes c'est en partie alors c'est pas très agréable à regarder mais au moins c'est disponible et surtout c'est gratuit quoi ça c'est pas faux et si c'est gratuit c'est qu'il y a un problème c'est parce que c'est complètement illégal malgré tout on va le rappeler Marion les plateformes elles font des séries elles payent pour ça et nous on paye pour la regarder normalement il n'y a aucune raison que foria se retrouve sur tiktok aujourd'hui non en effet mais après je peux comprendre le point de vue on est quand même sur une offre de plateformes où il y en a de plus en plus donc ça veut dire que les contenus sont répartis sur toutes ces plateformes et il peut devenir compliqué je pense notamment à un jeune public qui est donc principalement sur tiktok de se dire bah moi je veux regarder telle série mais elle est sur Netflix telle série mais elle est sur Disney plus telle série elle est sur my canal etc et du coup ça a fait augmenter je veux dire le nombre d'abonnements surtout maintenant avec l'arrêt des partages des comptes on peut pas se dire bon bah toi tu payes Netflix moi je paye Disney plus et on se partage et du coup bah c'est vrai que on peut comprendre aussi qu'un public un peu jeune qui n'a pas forcément bah les moyens de payer je ne sais pas combien d'abonnements de plateformes se retrouve à regarder sur tiktok mais évidemment ça reste quelque chose d'illégal comme les plateformes de streaming illégal qu'on avait oui mais qu'on avait à l'époque une autre façon de pirater c'est juste que c'est plus simple quoi il n'y a pas besoin de s'engouffrer dans du téléchargement du streaming simplement on a juste ouvrir tiktok on trouve son compte et je me demande même parfois dans la dans quelle mesure les gens se disent ce que je fais c'est illégal oui parce qu'il n'y a pas la notion de regarder un épisode entier il n'y a pas la recherche de plateformes obscures où on se dit qu'on va chercher dans des recoins sombres d'internet pour trouver ce qu'on veut ça nous est déjà arrivé de faire un micro trottoir où on interrogeait les gens sur leur consommation de séries et où est-ce qu'ils les regardaient et quand il y a des gens où on leur expliquait que les plateformes de streaming outre celles qu'on connaît qui sont payantes c'était illégal ils étaient surpris oui donc il y a quand même effectivement l'époque change aussi et les attentes des gens changent aussi et quelque part effectivement regarder une série sur tiktok bah tiens c'est là c'est que c'est légal les gens peut-être disent ça aussi il y a aussi un intérêt dans les contenus qui sont proposés moi du coup pour les gens que j'ai interviewé dans mon papier qui sont consommateurs de ce type de contenu ils me disaient que ce qui a en fait l'avantage de les regarder sur tiktok c'est que parfois il y a des séries qu'on ne trouve pas en France qui sont disponibles sur tiktok et il y a aussi un aspect communautaire qu'on ne retrouve pas sur les autres plateformes où en fait là on regarde un épisode et dans les commentaires on peut échanger avec les gens sur telle action c'était sympa tel personnage il est cool et ça c'est il y a aussi la proposition aléatoire que fait tiktok qu'on ne retrouve pas sur les plateformes classiques où en fait peut-être qu'en scrollant sur tiktok on va tomber sur une série que de nous-mêmes on ne serait pas allé chercher sur les plateformes oui c'est intéressant ce que tu disais cette notion de communauté qui est finalement propre aux réseaux sociaux c'est le concept des réseaux sociaux appliqués aux séries on est à mi-chemin je trouve entre le live twitch quelque part et le visionnage classique sur son canapé de sa série où on peut en parler aussi avec ses potes par téléphone mais il y a ce côté comme tu disais même si on n'est pas ensemble on regarde ensemble en fait c'est ça oui et puis il y avait une des utilisatrices que j'avais interrogé pour mon papier qui me disait alors c'est hyper marrant que par exemple elle avait regardé un épisode entier d'une série et qu'en fait sur le premier tiktok il y avait des gens qui commentaient et sur le dernier tiktok il y avait des gens qui disaient ah bah on a regardé ensemble l'épisode alors vous en avez pensé quoi c'était vraiment oui un espèce de forum de débat sur la série quoi donc ça c'est un truc qu'on ne retrouve pas sur les autres plateformes en fait on est devant notre canapé et on regarde tout seul en fait on est tout seul devant l'écran il y a quelques plateformes de streaming qui avaient mis en place des ce qu'on appelle group watch où il y a l'option aussi Netflix party avec des options qu'on peut télécharger avec notre moteur de recherche mais c'est vrai que Disney plus avait lancé ça notamment pendant le confinement parce que c'était un moyen de se reconnecter oui voilà de pouvoir regarder ensemble en famille avec tes amis ça lance l'épisode en même temps tu peux commenter sur le côté etc mais ils ont arrêté cette option là récemment en septembre parce que justement j'imagine que ça ne fonctionnait pas mais c'est vrai qu'on voit qu'en général les gens ils aiment quand même pouvoir commenter ce qu'ils regardent on le voit pas qu'avec les séries mais quand tu regardes la télé tu regardes un événement sportif ou quoi tu commandes sur Twitter voilà mais c'est vrai que ça on s'interroge est-ce que c'est quelque chose que les plateformes de streaming devraient envisager peut-être de rendre leur plateforme plus sociale ouais plus interactive ouais ça peut être effectivement une option au-delà de ça il y a quand même effectivement un point intéressant c'est que certes c'est illégal certes ça ne devrait pas exister si on s'en tient aux pures règles du droit mais les studios commencent un peu à se dire il y a quelque chose à creuser on le lit un peu dans ton enquête Carla il y a eu des studios qui en ont profité de cette traîne TikTok pour justement en mettre en place des plans marketing des sorties etc raconte-nous un peu ce qu'il y a là-dessus les studios se rendent compte qu'en fait il y a une vraie communauté qui est à la recherche de ce type de contenu et on témoigne les chiffres dont je parlais tout à l'heure et du coup il y a des studios là par exemple il y a le Paramount qui pour les... en fait il y a une... en gros c'était pour une anecdote enfin une mention dans le film Mean Girl où ils mentionnent la date du 3 octobre pour fêter cette date là le 3 octobre de cette année ils ont publié l'intégralité du film sur TikTok mais du coup en format saucissonné et les chiffres étaient là en fait en moins d'une journée je crois qu'il y avait plus de 60 000 abonnés au compte et les vidéos ont fait plus de milliers voire millions de vues pour chacune d'entre elles et il y a aussi pour les séries je crois que c'était l'année dernière la plateforme Peacock qui pour faire la promo de la deuxième saison de la série Killing It a publié le pilote en fait de la première saison sur TikTok en entier et ce qui du coup elle leur a apporté énormément de public pour la promo de la deuxième saison donc on voit qu'il y a une vraie demande et que c'est intéressant aussi on parlait des commentaires c'est intéressant aussi ça pour les producteurs de séries parce que c'est des réactions en direct pour savoir quel type d'action va fonctionner quelle intrigue, quel moment clé de la série fonctionne mieux et eux aussi ça c'est des données qui sont précieuses et qu'ils ont gratuitement pour pouvoir ensuite eux bosser sur leur série ou améliorer ou changer quelques choses Oui c'est carrément un sondage en direct en fait ils savent déjà ce que les gens ont pensé et c'est des méthodes qu'on trouve notamment dans d'autres pans de la culture ça me fait beaucoup penser au manga notamment le fait que chaque semaine les lecteurs notent entre guillemets ou disent qu'ils ont bien aimé etc là on se retrouve un petit peu dans cette idée là de voir jusqu'à quel morcellement de la série les gens vont est-ce qu'à partir du morcellement 20 ils arrêtent etc ça peut être intéressant il y a aussi des exceptions parce que là on parle de choses assez temporaires de coût marketing si je puis dire pendant quelques jours on met ça en ligne puis on l'enlève parce que les droits sont toujours valables malgré tout même si c'est le studio qui les met il y a quand même un moment où ils ne peuvent pas tout faire il y avait eu je crois j'avais un peu cherché ça en préparant l'émission une série d'Abdal Malik qui avait été publiée sur TikTok déjà qui s'appelait Cité qui avait été pensée en fait qui a été publiée sur Prime Vidéo en codif avec TikTok qui avait été pensée en fait pour TikTok c'est-à-dire que ça a été vraiment avec les codes de TikTok etc alors ça n'avait pas fait grand bruit à l'époque mais ça avait été diffusé sur TikTok c'était une première expérimentation aussi il y en a plusieurs quelque part on sent que TikTok voudrait et peut-être est en train de le devenir peut-être l'est déjà même une plateforme de contenu au-delà des simples créations de vidéastes de TikTok rigolo quand on voit tout se passer Marion est-ce que tu vois quand même peut-être toi TikTok dans les années à venir devenir une vraie plateforme concurrente alors peut-être pas en termes de création peut-être qu'ils n'arriveront pas au niveau de Netflix mais est-ce que TikTok peut être un vrai concurrent de Netflix là-dessus ? quand on voit la vitesse à laquelle l'application a pris de l'ampleur ces dernières années je pense qu'il faut vraiment le regarder comme un véritable concurrent maintenant après je ne pense pas qu'à terme ça puisse remplacer les plateformes du streaming parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui sont prêts à passer le cap de je regarde sur mon téléphone je scrolle etc comme on disait tout à l'heure il y a encore ce côté j'aimerais rester sur mon canapé installé etc mais par contre il faut prendre en compte que comme on le disait aussi non seulement les gens vont de plus en plus sur l'application mais ils vont de plus en plus sur l'application pendant qu'ils sont sur Netflix parfois ça c'est vrai et du coup TikTok a une carte à jouer pour développer peut-être justement des programmes ou des choses comme ça il y a une étude assez frappante qui est sortie cette année je vais vous donner les chiffres en moyenne l'année prochaine les utilisateurs de TikTok passeront 58 minutes un peu plus de 58 minutes même 59 sur l'application par jour Netflix aujourd'hui c'est 62 c'est-à-dire qu'on est quasiment alors YouTube c'est moins maintenant TikTok c'est plus que YouTube c'est 50 minutes par jour sur YouTube 58 sur TikTok et 62 sur Netflix et TikTok monte donc potentiellement on peut dire que d'ici deux ans on passera autant de temps sur TikTok que sur Netflix elle est là la concurrence au-delà même des contenus il y a une concurrence de temps c'est-à-dire qu'un utilisateur de TikTok qui est sur TikTok il n'est pas sur Netflix alors il peut faire les deux en même temps on l'a dit mais globalement il n'a pas l'attention portée sur Netflix et c'est peut-être ça aussi ce qui inquiète les plateformes de streaming c'est de se dire on est des concurrents du divertissement global quelque part aujourd'hui surtout que TikTok a l'avantage de il a un fonctionnement par lui-même je veux dire c'est les gens qui mettent les contenus et c'est les gens qui regardent ils n'ont pas besoin de produire quoi que ce soit donc c'est en termes de modèle économique c'est quand même pas mal en comparaison avec Netflix, Disney+, qui doivent produire et on sait très bien que ça leur coûte énormément en termes de production de séries par rapport à ce que leur rapportent les abonnements puisqu'on voit qu'ils mettent plein de choses en place justement pour s'y rectifier la rentabilité est très compliquée à atteindre Netflix exactement et TikTok a peut-être encore une fois une carte à jouer en se disant comment moi je peux continuer à challenger Netflix, Disney+, etc ça pourrait être en créant des contenus courts par exemple parce que si les gens aiment aller sur TikTok c'est aussi parce qu'ils n'ont pas de contraintes de temps ils peuvent arrêter quand ils veulent c'est pas 50 minutes l'épisode et on est un peu coincé entre guillemets jusqu'à la fin là bon bah si on fait des petits contenus 3-4 minutes je sais pas Carla toi tu disais tu regardes ces contenus là t'es un peu criante de ça est-ce que c'est ce que tu vas chercher justement des formats plus courts le fait de pouvoir regarder pendant 5 minutes puis de passer à autre chose oui bah moi déjà ce que je fais beaucoup c'est regarder TikTok devant des séries donc moi je vous dis qu'il y a un vrai truc à creuser pourquoi pas tu parlais de contenus enfin peut-être de croiser les plateformes par exemple de contenus disponibles enfin interactifs avec TikTok et c'est vrai que bah oui moi ça les chiffres dont tu parlais tout à l'heure du nombre d'heures passées enfin nombre de minutes passées sur TikTok moi ça me choque pas parce que là les gens que j'avais interrogés pour mon papier ils me disaient par semaine ils passent 25-30 heures sur TikTok parce que justement en fait on est happé par l'application et on regarde des contenus en fait un peu à la chaîne et c'est vrai que pourquoi pas une série qui se regarde assez facilement et qui est conçue alors j'ai pas vu celle dont tu parlais d'Helmanic mais qui est conçue en fait pour ce format et qui se regarde aussi facilement et aussi de manière aussi accessible que le sont aujourd'hui les contenus piratés bah oui moi pourquoi pas pourquoi pas on va peut-être être amené à en voir de plus en plus en tout cas on n'est pas à la fin on est même à peine au début je pense de l'ère des séries sur TikTok on va suivre ça foncez lire en attendant le papier de Carla sur BFMTV.com le titre je vous le donne sur TikTok les films et séries se consomment en tranches fines vous allez voir vous allez apprendre beaucoup de choses nous on va ranger nos téléphones pas de TikTok pour la deuxième partie je vous préviens on va passer aux séries de la semaine et je commence avec toi Carla tu voulais nous parler nous recommander une série dispo sur MyCanal ça s'appelle Narvalo ouais alors c'est une série qui m'a été conseillée il y a quelques semaines par un ami et en fait cette série alors déjà moi j'aime j'aime pas beaucoup regarder des séries très longues et du coup c'est le premier avantage qu'il m'a dit c'est en fait c'est une série qui est très courte c'est des épisodes qui vont de 10 à 20 minutes et donc c'est une série qui a été créée par Mathieu Longat qui est en fait un youtubeur à la base qui publie alors des vidéos qui n'ont rien à voir avec la série qui a une chaîne qui s'appelle Bonjour Tristesse et qui en fait fait des commentaires de l'actualité politique et donc il s'est lancé en 2020 dans la création de cette série Narvalo et là aujourd'hui donc il y a trois saisons qui sont disponibles et là c'est la troisième saison qui vient de sortir là au mois de septembre et en fait Narvalo c'est déjà le titre ça veut dire c'est un peu un mec un mec un peu idiot et je trouve que c'est bien représentatif de la série parce que par épisode ça raconte des histoires des mésaventures de la vie quotidienne d'une bande de potes qui changent du coup à chaque épisode et c'est en fait hyper drôle c'est des histoires moi je trouve la force de cette série c'est que c'est hyper réaliste et humain en fait c'est des gens qu'on pourrait connaître c'est des histoires de galères en fait voilà c'est ça c'est des galères qu'on a tous il y a des histoires de dates qui tournent mal des histoires d'accidents de voiture des histoires là on le voit il y avait des histoires d'un mec complètement bourré qui veut péter un mur c'est des histoires un peu ça va dans tous les sens mais oui je trouve que la force de cette série c'est vraiment que déjà oui le casting est hyper humain c'est hyper bien joué c'est hyper vivant c'est hyper dynamique vu que les épisodes sont très courts et je trouve aussi moi qui aime beaucoup consommer des contenus sur les sujets des banlieues je trouve que là pour le coup c'est vraiment un truc hyper positif ça brise un peu les clichés habituels qu'on a sur les contenus de banlieues sur les plateformes et oui il y a vraiment ce côté hyper hyper positif hyper drôle hyper sympa du coup voilà moi j'ai regardé binge-watcher les trois saisons en même pas deux jours je crois alors l'avantage c'est que si c'est des formats courts le binge-watching bouffe pas la vie a priori non mais voilà du coup je recommande fortement cette série et franchement j'ai adoré ça se regarde super bien est-ce que le fait qu'on change à chaque fois de personnage c'est pas un peu est-ce qu'il n'y a pas de la frustration parfois oui et non parce qu'en fait alors il y en a des fois qui reviennent dans certains épisodes en fait on retrouve des bandes de potes mais justement en fait à chaque fois on découvre une nouvelle histoire et en fait on s'attache assez facilement au personnage mais en fait oui comme comment dire comme c'est des histoires des galères qui changent un peu au fur et à mesure des épisodes en fait on n'a pas vraiment le ouais on s'attache pas pas en fait ça choque pas en fait que le casting change à chaque fois d'accord et bah ça donne envie en tout cas Narvalo alors c'est dispo sur My Canal ça sur la plateforme My Canal c'est ça il y a trois saisons la troisième vient de sortir peut-être qu'il y en aura une quatrième on l'espère parce que c'est des contenus français positifs et qui sont effectivement très drôles moi j'avais regardé quelques épisodes pour préparer l'émission et j'ai déjà envie de continuer donc on va regarder ça on va changer là de registre complètement pour la série de Marion ça va être un peu moins drôle on va moins se marrer on va un peu plus frissonner puisque Marion toi tu vas nous faire peur avec une série sur Netflix qu'est-ce que c'est ? oui alors c'est La Chute de la Maison Usher la dernière série de Mike Flanagal pour ceux qui ne connaissent pas c'est le créateur derrière The Haunting of Hill House The Haunting of Bly Manor Sermon de Minuit ou encore Midnight Club la série est disponible sur Netflix donc depuis le 12 octobre mais vraiment moi en cette période d'automne où il pleut j'adore regarder des choses qui font peur blotti sous un plaid sur le canapé évidemment exactement et vraiment j'aime beaucoup le travail de Mike Flanagal même si je trouve que bon je vais repartir sur la série de quoi ça parle La Chute de la Maison Usher épisode 1 Alors on suit la famille Usher une famille extrêmement riche qui a bâti son empire sur enfin son empire pharmaceutique avec la création d'un médicament qui s'appelle Ligodon qui nous rappelle beaucoup la famille Sackler qui est donc à la tête de l'empire oxycodine et donc de la crise des opiacés aux Etats-Unis Elle donnait lieu à d'autres séries et d'autres documentaires d'Obsic par exemple famille un pain qui est enthousi Voilà donc ça s'inspire de cette série et extrêmement du travail d'Edgar Alan Po puisque La Chute de la Maison Usher c'est une des nouvelles de l'auteur et on suit la mort petit à petit des enfants de cette famille toujours de façon plus horrifique pour les punir des crimes qu'ils commettent parce qu'on va pas se mentir ce ne sont pas contrairement à Narvalo des personnages attachants d'ailleurs je trouve une des rares fois où les personnages de Mike Flanagan ne sont pas attachants ils sont détestables mais c'est aussi pour ça qu'on prend un malin plaisir à les voir mourir dans des façons de façon atroce car la série est quand même très gore par rapport aux récentes qu'il a faites où c'était plus des histoires d'épouvantes un peu avec des jumpscares et avec des fantômes etc là c'est vraiment beaucoup plus gore sanglant je vais pas j'ai sursauté quelques fois donc c'est pas une série qui s'adresse à tous les publics mais vraiment si vous aimez l'horreur je pense que vous adorez cette série alors justement tu commences à l'évoquer un petit peu Mike Flanagan c'est un peu le nouveau hit boy de l'horreur on va dire il est partout sur Netflix ça fait 4-5 ans maintenant qu'il a commencé ses séries des réussites d'autres qui ont été un peu moins bien reçues en tout cas qui ont un peu plus divisé la critique comment tu situes cette nouvelle série dans son univers j'ai envie de dire de l'horreur alors pour moi les deux plus emblématiques ça restera les premières The Haunting of the House et Bly Manor je pense que même si on s'adresse aux fans d'horreur c'est celles qui ont vraiment remporté tous les suffrages Sermon de minuit est un peu plus confidentiel parce qu'elle aborde des thèmes peut-être un peu plus tout ce qui est théologie religion etc donc c'est un peu plus un peu moins grand public on va dire de celle-ci je pense qu'elle s'adresse à un public un peu différent parce que c'est beaucoup moins nostalgique c'est beaucoup moins romantique entre guillemets moi j'aime penser à cette série comme l'association de succession d'Obsic donc la série sur les sacreurs et de Haunting of the House parce qu'on garde la patte de Mike Flanagan mais c'est intéressant de parler du fait que ce soit le maître de l'horreur sur Netflix en ce moment parce que c'est sa dernière série pour Netflix il arrête c'est fini en fait maintenant il a signé un deal avec Prime Video donc il va exporter ses talents à la concurrence et potentiellement Netflix est un petit peu en train de se mordre les doigts aujourd'hui je pense que ça je ne sais pas mais c'est vrai que Midnight Club par exemple qui est une série qui était un peu plus teen un peu plus façon chair de poule qui se passait dans un centre pour enfants atteints de maladies graves était censé être construit en plusieurs saisons parce que une chose que je n'ai pas précisé c'est que la chute de la maison en chair c'est une mini-série il y aura un épisode et c'est fini mais c'était prévu pour être en plusieurs saisons et malheureusement elle a été annulée au bout d'une saison j'imagine faute de peut-être aussi qu'effectivement il a appuisé son inspiration peut-être qu'il n'a plus les idées qu'il avait au début et ça on le verra sur Prime Video du coup pour la suite des histoires de Mike Flanagan exactement en attendant on peut se faire peur regarder la chute de la maison en chair sur Netflix il y a 8 épisodes merci à toutes les deux pour ces deux recommandations on a deux choix différents normalement si vous nous regardez si vous nous écoutez vous êtes à peu près c'est la fin de cette émission je suis un peu triste parce que c'était vachement bien merci Carla merci Marion c'est un plaisir de vous avoir vous revenez quand vous voulez dans l'épisode suivant moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ici là si vous voulez rattraper celui-là en replay c'est possible sur le site de Tekenco bien sûr et en podcast sur toutes les plateformes habituelles à la semaine prochaine